Je vois l'autisme comme un cas extrême de l'humanité. Ça nous oblige à réfléchir à notre singularité aussi. Et que donc, si on se donne les moyens d'étudier l'autisme, non pas comme une pathologie. On va parler de l'héritage de la neuropsychologie, qui est encore une fois ma formation initiale. J'ai fait mon doctorat sur les troubles des fonctions exécutives chez les patients traumatisés crâniens dans un gros hôpital de rééducation neurologique. Je vois bien que la tradition scientifique dont je viens est une tradition qui regarde le déficit. C'est comme ça que Broca a commencé. C'est-à-dire qu'il a vu des gens qui ne parlaient pas. Une fois qu'ils sont morts, il a regardé leur cerveau. Il a vu qu'il y avait un trou dans le cerveau à tel endroit. Et j'ai dit, bon, le langage, c'est probablement là où il y avait le trou. C'est assez de la neuropsychologie. Et c'est un héritage qu'on a conservé, qu'on n'a pas tant remis en question que ça. Donc, quand on voit quelqu'un qui n'a pas quelque chose, on pense en termes de trous. On pense en termes de difficiles. Il y a quelque chose qui manque. Et on ne pense pas en termes de, peut-être que ça, ça fonctionne moins bien, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux ailleurs. On ne pense pas en termes de couplage de fonctions. On ne pense pas en termes de dynamique de fonctions, de cinétique de fonctions. On continue à penser de manière très mécanique. S'il n'y a pas ça que j'ai, moi, ça veut dire que c'est absent. Et ça veut dire qu'il y a un trou dans le cerveau et qu'il y a un déficit. Et donc, on a une posture un petit peu comme ça de supériorité par rapport au sujet qu'on étudie et qui forcément oriente la manière dont on va étudier ce sujet-là. C'est-à-dire que si on considère que la personne est moindre dans ses capacités, dans ses actions, dans ses perceptions, on ne va pas chercher ce qu'il y a en plus, forcément. Et pourtant, il y a un grand péché en science qui est de croire que l'absence de preuves, c'est la preuve de l'absence. Mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, la proposition du projet de recherche MACA, c'est de chercher, d'aller voir s'il n'y a pas des choses qu'on a ratées, s'il n'y a pas des choses qu'on a sous-estimées ou sous-évaluées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...